Hey, j'ai une histoire pour toi. C'est deux personnes qui se rencontrent et là, ils parlent d'un sujet. Et? C'est ça. Ils parlent. Si tes histoires en impro ressemblent à ça, écoute le reste de la vidéo. On va t'expliquer comment construire des bonnes histoires en improvisation. Règle générale, une bonne histoire, c'est une histoire qui avance, où il se passe des choses, où il y a des conflits, où on vit des émotions. Les trois petits cochons! Comment tu m'as appelé? Tout le monde connaît l'histoire. Maman Cochon dit à ses trois gars qu'ils doivent déménager. Ils se bâtissent des maisons, le méchant loup les détruit presque toutes et à la fin, les cochons captulent... Ah! Arrête! J'ai même pas lu le livre jusqu'à la fin! Toutes vos impros peuvent être construites de la même façon. En impro, on appelle ça tout simplement début, milieu, fin. Un début, des problèmes, une fin. Check bien cet impro-là. Quand t'es la seule personne au secondaire à avoir des super-pouvoirs, 3 minutes 30. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus capable! Ah ouais? Je suis trop intelligente! Non, mais j'ai entendu ça. À cause de ça, tout le monde vient de me voir pour avoir les réponses de mes évaluations. Tu sais, tu sais, les pentes... Oui? J'ai... j'ai beaucoup, beaucoup de misère avec l'âme. On dit que t'es fine. T'es plus que ça, Julie, je le sais. Tu penses? Je sais que t'es plus que ça. Il faut qu'on dise non. Non! Je vais te montrer comment facile que c'est. Regarde, il y a quelqu'un qui vient en ce moment. Non! T'es ma calculatrice, tu vas rire. Ha! Ha! Non! Je suis pas une calculatrice, t'es une personne! J'ai des émotions! Qu'est-ce que... Si tu veux, je peux mettre ton cerveau dans quelqu'un d'autre. Bonjour, je sais pas ton nom, mais est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? J'ai entendu que t'étais comme tellement intelligente. Mais moi, je veux pas son cerveau! Ha! 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 Un autre candidat, peut-être? Ah, regarde! Possiblement! Je sais que je suis votre prof de maths, mais ma relation avec ma femme va mal. Oh! Est-ce que vous avez la réponse à cette solution-là? Ça réglerait les affaires. Madame ici a le pouvoir de changer... Oui, oui. Donc, on va s'approcher les amis. Ah non, d'autres qui croient aux signes astrologiques. Ha! 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 Théorème de Pythagore! Ha! 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 Ma femme! Ma femme attriche sur moi! Ha! 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 Dans cette impro-là, l'histoire a évolué tout le long. Une élève se fait utiliser par ses amis pour son intelligence. Puis elle aime pas ça. Elle apprend à dire non. Son ami lui propose de changer son cerveau avec celui d'un autre. Elle veut pas le cerveau de la fille, pas vite, vite. Finalement, elle échange son cerveau avec un enseignant. Début, milieu, fin. C'est toujours le fun si votre impro peut avoir une bonne fin. Je vais pas nécessairement dire « C'est la fin, la princesse a sauvé le dragon, tout le monde est heureux. » Non, une fin, là, ça peut aussi être un moment punchy qui met fin à l'impro de façon spectaculaire. Allez, on va aller en Chine, en Australie, n'importe où, mais on va le faire ensemble. 3, 2, 1! C'est un cliché! Je t'ai pu t'emmener l'ouvre-canne. T'as perdu! Bye! Bye, mon ami! Le canne! Ya! 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 Ha! Ça avait jamais marché, là-bas! Pour vous aider à savoir quand régler votre conflit ou quand faire une dernière réaction marquante pour finir l'impro, gardez l'arbitre dans votre champ de vision. Souvent, il ou elle va faire un décompte pour vous dire combien de temps il reste. Un doigt, c'est une minute. T, c'est 30 secondes. Pis dix doigts, ben, c'est dix secondes! Servez-vous-en pour finir vos impros en force! Ça serait le fun d'envie si tout le monde avait un arbitre qui nous suivait partout pour nous dire quand c'est le temps de régler nos problèmes. Surtout toi! Surtout moi! Une bonne façon de savoir que ton impro avance pas assez vite, qu'il y a pas assez de péripéties, c'est quand l'arbitre te donne une punition de retard de jeu. Il y a différentes façons d'éviter ça. Premièrement, commence ton impro dans l'action. Comme ça. On a un problème. C'est quoi qui est arrivé? C'est le dernier trinque d'oxygène. Non. Dernière, comme dernière... Dernière, dernière. Dernière, dernière. Ça va durer combien de temps, ça? Comme notre voyage dans l'espace, ça va pas durer longtemps. Il nous reste comme encore quelques temps. On peut le faire. On peut le faire tout ensemble. Déjà là, on est captivés. On est dans l'action. Il y a un conflit. On a tout de suite le goût de savoir ce qui va se passer. Une autre façon de faire avancer l'impro, si c'est sur le banc et que tu trouves que l'impro avance pas très vite, c'est d'embarquer sur la glace et amener une nouvelle idée. On appelle ça le troisième joueur. Et que je suis en train de faire du ski comme ceci! Regarde ici, on a une impro sur des Olympiades pour des chats. En impro, tout est possible. Mais nos personnages discutent, discutent, discutent et il se passe pas grand-chose. Et là, boum, un troisième joueur embarque dans l'impro pour ajouter un conflit de l'action. Oh non, pas un autre! C'est dit mon ennemi juré! Un peu plus tard, double boum, une quatrième joueuse entre dans l'impro pour amener un autre conflit. Effectivement, ça dérange pas si tu veux t'inscripter parce que les Olympiques sont casselés aujourd'hui! C'est ça qu'on veut dans nos impros. Des conflits, des péripéties, de l'action. Si ça vient pas des joueurs sur la patinoire, ça peut venir des joueurs qui vont s'ajouter à l'improvisation. Bon, bien, c'est ça qui est ça. S'il y a une chose dont vous devez vous rappeler pour faire une bonne histoire en impro, c'est début, milieu, fin. Tait, le dinde, patate. Gummy bear, sushi, sauce piquante. C'est quoi ça? Pendant qu'on essaie de figurer si ça va goûter bon ce repas-là, va regarder les autres vidéos qu'on a faites. Il y a 10 vidéos d'impro puis aucune vidéo de recettes expérimentales.